Française, Français, chers amis républicains, vous qui croyez encore aux forces de la civilisation à laquelle notre pays a tellement permis de monter en charge, nous éloignant de l'animalité, je t'écrase parce que je suis le plus fort, faisant de nous d'ailleurs un pays universaliste au-delà des mers et des océans. Il faut engager un effort de guerre pour sauver la paix. Il faut transmettre ce grand et beau pays, l'Europe et le monde, un état de paix à nos enfants. Sinon, ce seront de nouvelles rivières de sang. Nous ne pouvons pas le concevoir. Je veux organiser la transmission du savoir pour que celui qui est gaulois depuis cinq siècles avant Jésus-Christ, avant Jésus-Christ et Versailles-Gétorix, et celui qui est arrivé cette nuit, puisse avoir l'inégalité des chansons à condition qu'on parle en français. Il pourra apprendre deux langues étrangères et même une langue régionale, apprendre à se servir à l'Internet, lire et compter, écrire. Je veux organiser le service militaire et civique pendant une durée scolaire du mois de septembre au mois de juin pour ne pas empiéter sur deux autres années. Il faut que notre pays fasse corps par sa jeunesse, d'où qu'elle vienne et quelle qu'elle soit. À ce moment-là, nous redeviendrons un pays qui a du bonheur à vivre ensemble. Et un pays comme la France, qui retrouve toutes les perspectives de venir, reprend espoir et en donne à ses frères qui sont encore dans la nuit. Mesdames et messieurs, chers Français, je pense que vous avez peut-être pu détecter ce soir parmi vous, celui peut-être d'entre vous, capable de travailler avec l'ensemble des autres pour bâtir le nouveau Conseil national de la résistance. Celui qui a les nerfs suffisants, celui qui a le temps, celui qui ne s'excite pas pour rien. Mesdames et messieurs, je vous remercie, j'ai besoin de vous.